mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeux avec solarus dans cet épisode nous allons parler d'un type d'entités on n'a pas encore vu les séparateurs imaginons qu'on a un donjon comme celui-ci par exemple organisé en plusieurs salles rectangulaires alors jusqu'à présent quand on se promène dans un donjon comme celui-ci et qu'on s'approche du bord d'une salle on voit en fait ce qu'il y a on voit le début des salles voisines alors c'est peut-être ce que vous voulez mais pas forcément dans mes jeux c'était le cas comme ça on pouvait voir dans les salles voisines d'abord pour des raisons historiques parce que les séparateurs n'existaient pas encore dans les très anciennes versions de solarus mais aussi parce que mais les salles des donjons n'étaient pas clairement identifiées et pas toutes rectangulaires pas bien organisées comme ça c'était un peu plus compliqué si vous voulez donc c'est comme vous voulez vous pouvez ou non utiliser les séparateurs et si vous voulez les utiliser alors c'est assez facile là j'ai organisé mes salles exactement à la même taille chaque salle c'est un rectangle qui est à la même taille si on active le quadrillage on va mettre 320 par 242 quadrillage juste pour bien identifier les salles les unes par rapport aux autres chaque rectangle ici chaque salle à pile la taille de l'écran la taille de l'écran c'est la taille de la quête je vous rappelle elle est définie ici 320 par 240 donc voilà c'est fait exprès pour que la salle rentre pile dans dans l'espace de jeu alors si vous voulez que la caméra reste en quelque sorte figé dans la salle et ne s'échappe pas ne montre pas ce qu'il ya dans la salle voisine vous pouvez utiliser les séparateurs donc j'ai cliqué sur ajouter un séparateur ici donc c'est une entité comme les autres qui peut être soit en gros une frontière horizontale comme ça une barrière horizontale soit une barrière verticale et donc il suffit de les mettre comme ça sur là où vous voulez délimiter vos salles alors c'est une séparation purement visuelle ça n'a aucun effet quasiment sur les le gameplay donc là je me promène je suis près du bord de la salle mais la caméra ne me suit pas parce qu'elle est bloquée par les séparateurs donc et puis quand je franchis un séparateur la caméra va scroller on a presque l'impression que on est que c'est un télé transporteur qui nous emmène dans une autre map parce qu'on peut aussi faire du scrolling entre deux maps adjacentes comme on a vu dans l'épisode sur les télé transporteurs mais là on reste dans la même map donc les séparateurs ont en fait pour effet pour être précis d'être des obstacles pour la caméra la caméra n'a pas le droit de passer à travers les séparateurs le joueur lui il a le droit et les ennemis par exemple n'ont pas le droit de passer à travers les séparateurs alors là j'ai mis j'ai mis mes séparateurs sur la couche la couche 1 en fait parce que quand j'ai créé un séparateur il s'est mis automatiquement sur la couche de l'entité sur laquelle j'ai cliqué qui est le plafond là sur la couche 1 mais vous pouvez les mettre sur n'importe quelle couche ça n'a pas d'influence ça que vous passez par exemple là je suis passé par en dessous l'étage du dessous et là l'étage rez-de-chaussée si vous voulez mais ça ça change rien un séparateur peut être sur n'importe quelle couche et il va agir sur sur la caméra quoi qu'il arrive alors vous voyez que les séparateurs ont une épaisseur là dans l'éditeur de 32 pixels si j'en mets la grille standard 16 par 16 mon séparateur là il a une une épaisseur de 32 pixels en réalité c'est le milieu du séparateur qui va compter comme qui va être là qui va être la limite donc il a le sait il a quand même une largeur de 32 pixels dans l'éditeur parce que s'il avait une largeur de 0 pixels on aurait beaucoup de mal à le déplacer et à l'utiliser dans l'éditeur donc du coup c'est pour ça que les l'espacement entre mes salles il est de 32 pixels ici pour pouvoir mettre des séparateurs correctement parce que avant d'avoir mis les séparateurs peut-être vous auriez eu naturellement envie de de mettre vos salles légèrement plus comme ça voilà faudrait aussi ajuster la la porte bref avec cet espacement là pour que ce soit le même espacement ici et là mais en fait à partir du moment où vous utilisez des séparateurs je fais annuler je vais même annuler la suppression de mes séparateurs on a à nouveau là cette marge de 16 pixels de chaque côté du séparateur donc donc c'est comme ça que ça rend bien et voilà c'est pour ça que je mets je mets toujours 32 pixels de séparation de marge ici vous pouvez aussi mettre 0 marge et que la salle occupe vraiment tout l'écran c'est question de style ça vous fera des plus grandes salles alors que se passe-t-il si on veut faire des salles qui occupent plusieurs écrans c'est absolument possible par exemple on a envie que cette salle ça soit en fait une seule salle on va la fusionner si on peut tromper là haut voilà alors vous pouvez ou non laisser le séparateur dans ce cas là ici ça va continuer à à séparer la la salle en deux si jamais vous mettez des ennemis par exemple par exemple par exemple lui alors il faudrait quand même année n'importe n'importe qu'à l'ennemi c'est pas grave non je vais prendre un ennemi qui se dirige vers moi donc là celui-là il se dirige vers moi et là ça va être un petit peu bizarre parce que comme je vous disais le le séparateur n'agit que visuellement il a aucune influence sur les ennemis presque si ce n'est que les ennemis ne sont pas autorisés à les traverser donc l'ennemi il me voit quand même et il essaie quand même de me tuer et moi aussi je peux même le tuer à travers le séparateur donc bien sûr c'est absolument pas ce qu'on veut il y a plusieurs façons de régler ce problème une des façons c'est de supprimer les ennemis qui sont pas dans la zone courante si on est et de les recréer automatiquement quand on revient dans dans la salle où il y avait un ennemi même chose pour les les vases on peut on peut les recréer si on veut avec des scripts tout ça c'est avec des scripts un petit peu plus avancé donc on va pas voir aujourd'hui mais juste pour info c'est possible Mais sinon Voilà le généralement quand vous avez une salle qui couvre la taille de plusieurs salles standards vous allez réduire vous avez enlevé le séparateur ici et puis là vous voyez la caméra elle suit à nouveau le héros parce que elle est plus bloquée par un séparateur ça règle aussi le problème de notre ennemi Les ennemis peuvent pas passer d'une salle à l'autre quand il y a des portes parce que j'ai mis rappelez-vous ces murs invisibles ici j'ai dit que c'était des obstacles pour les ennemis mais pas pour le héros Donc voilà ici on a une séparateur un séparateur en forme de enfin deux séparateurs organisés en forme de de thé de thé le thé à l'envers mais on peut appeler ça un thé quand même donc là ça marche bien Un truc qu'il faut faire attention c'est que vous pouvez faire les séparateurs une salle comme ça et vous pouvez pas par exemple si vous essayez comme ça attendez Mettons qu'on va fusionner ces deux salles On veut fusionner encore plus Donc faut que j'enlève ça On va faire ça Et puis là il nous faut un angle inversé un angle concave C'est ce mur là Non c'est pas celui là C'est celui là On va y arriver Ah Pardon Voilà C'est ce mur là Je fais une salle qui a une forme de L Donc probablement Et on va mettre des petites barrières ici Non ça c'est juste de la déco c'est pas trop le sujet du tuto Mais voilà n'importe Une salle qui a une forme de L Et donc cette configuration là elle va pas bien fonctionner Parce que quand on est ici la caméra elle est bloquée ici par Par ce séparateur là La caméra elle fait la taille de l'écran Et puis si on va suffisamment à droite Elle est plus bloquée par celui là Mais elle est bloquée par l'autre Et donc voilà Quand on est proche de l'angle inversé La caméra elle va sauter en quelque sorte En clair quand je suis là Quand je suis ici Il n'y a pas moyen que la caméra respecte les deux Les deux séparateurs en même temps Donc ça c'est ça marche pas Alors du coup comment régler le problème Il va falloir Soit Soit vous enlevez les séparateurs ici Mais ça ferait un peu bizarre que cette salle là soit pas séparée visuellement Soit vous prolongez le séparateur quand même comme ça Et il y aura un scrolling Malgré le fait qu'il n'y ait pas vraiment de porte Ou bien comme ça bien sûr l'un des deux au choix Autre truc auquel il faut faire attention La caméra je disais va essayer de respecter les séparateurs au mieux Mais si vous faites des configurations impossibles Elle ne pourra pas Par exemple Si je remets la grille de la taille de l'écran Si vous définissez une zone de caméra Une zone avec les séparateurs qui est plus petite que l'écran Bah là la caméra elle réussira pas à rentrer dans son rectangle là par exemple Et donc là ça va pas Le moteur va essayer de faire quelque chose Mais ça sera généralement pas ce que vous voulez Un meilleur exemple serait peut-être de dire Parce que là vous voyez on a une salle plus petite Donc on pourrait être tenté Je vais mettre 16 par 16 On pourrait être tenté de mettre un séparateur comme ça mais Ou même comme ça Mais là ça n'a Oups Je voudrais que celui-là il soit horizontal Ça n'a pas de sens non plus Parce que la caméra est plus grande que ce rectangle là Que je viens de dessiner avec des séparateurs Donc je sais pas comment le moteur va faire Il va forcément soit ne pas respecter celui-là La caméra va passer à travers celui-là Soit à travers celui-là Et elle a décidé de passer à travers celui-là Bon de toute façon Quand vous mettez des contraintes qui sont pas cohérentes Ça bug Et ça c'est C'est de votre faute et pas de la faute du moteur de jeu Donc voilà Attention à définir des zones de caméra Qui sont au moins aussi grandes Qui laissent assez de place pour que la caméra entre entièrement dedans Sinon elle ne pourra pas respecter toutes les contraintes que vous faites Ok Alors il est possible de De manipuler les séparateurs depuis vos scripts l'ua Comme toujours Comme toutes les entités On va pas le faire dans cet épisode Mais juste pour vous montrer Entities Où est-ce qu'ils sont ? Si quelqu'un voit séparateur Les voilà Donc il y a des événements Unactivated et unactivated Qui sont appelés lorsqu'un séparateur est activé C'est-à-dire lorsque le héros va scroller à travers Et vous pouvez utiliser ça justement Pour faire des scripts un peu évolués Qui vont automatiquement recréer les ennemis Ou les vases ou les blocs Lorsque vous quittez une salle Et que vous revenez dans la salle Ou même pour marquer une salle comme visitée Dans votre système de cartes Pour votre écran cartes On n'a pas encore vu du tout comment faire des menus Et tout ça Mais ça viendra plus tard Ok Voilà pour cet épisode sur les séparateurs En résumé c'est hyper facile à utiliser Vous placez votre séparateur Et la caméra va les respecter Attention simplement à ne pas mettre A ne pas faire des configurations Qui sont incohérentes Sinon la caméra pourra pas respecter toutes les contraintes Merci à toutes et à tous Et on se retrouve très bientôt Pour un prochain tuto C'était Christopho Et c'est tout pour le moment